Musique Dans Marseillac, on est à égale distance en gros de Toulouse et de Montpellier. D'où cette histoire de climat. Une aire d'appellation qui reprend l'ancien vignoble soit 4000 hectares. Mais sur ces 4000 hectares, il y a 200 hectares de plantés. Ah non, il n'y a pas que Marseillac. On a des petits vignobles, mais on a beaucoup de vignobles. C'est-à-dire que sur la vallée du Lot, il y a deux vignobles, Antraille-le-Fell et Estin. Et au sud d'Aveyron, nous retrouvons les côtes de Millau. Et puis autrefois, il y avait des vignes un peu partout. Et donc, on a une appellation aussi IGP-Aveyron. Marseillac, c'est un vieux vignoble qui est millénaire, puisque ce sont les moines de Conques qui ont amené la vigne ici. À l'époque, c'était pour le vin de Metz, le vin des Pèlerins. Il y a eu jusqu'à 3500 hectares de vignes sur ce beau vallon de Marseillac, qui est en altitude maximum de 200 à 400 mètres d'altitude. Cette appellation, au point de vue historique, s'est passée en appellation en 1990. Donc, ça fait 31 ans. Pour cultiver ces 200 hectares, il y a une cinquantaine de vignerons. 13 caves particulières, indépendantes. Et ensuite, il y a une cave coopérative qui a la moitié de la surface, 100 hectares et 111 hectares pour les caves particulières. Donc, c'est une appellation de 200 hectares au total. Marseillac Ferservadou, 90 % dans la bouteille de Ferservadou. C'est du rouge principalement, mais on peut faire aussi également du rosé. Le rosé doit représenter à peu près 10 % de la production. On ne peut pas faire un 100 % Ferservadou en AOC Marseillac ? Si, on peut faire du 100 % Ferservadou puisqu'il faut un minimum d'avoir 90 % dans la bouteille. Donc, ça va de 90 à 100. Et après, on peut l'assembler si on souhaite. On a droit comme cépage annexe du Merlot, Caverné-Sauvignon et depuis une dizaine d'années du Prunelard. Ça se décrit par des reflets violets dans la robe, des nez qui sont autour des fruits rouges dominés par le cassis avec des épices poivrés. C'est les caractéristiques de ce cépage. Et tout ça, on le retrouve en bouche facilement. C'est vraiment très marqué comme ça. Le Ferservadou, ce n'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de boire. Et du coup, ça ne les connecte pas vraiment à des choses qu'ils connaissent. Mais c'est un cépage aux arômes de fruits rouges dans son ensemble, de manière large et avec des notes épicées en fin de bouche. C'est un vin qui est sur le fruit, qui est goulayant, mais qui a quand même de la matière. C'est un vin qui va être facile à boire jeune, dans les cuvées de base, avec beaucoup de fruits. Malgré ça, c'est très typé. C'est facile, mais c'est très typé. Ce n'est pas anodin. Et puis, s'ils ont l'habitude ou s'ils préfèrent avoir des vins qui ont un peu plus de tenue, ils vont avoir chez les différents producteurs des cuvées qui sont plus structurées et qui font appel vraiment au terroir à ce niveau-là. Elle a un cépage, quand même, faire Servadou. Il a ses qualités, il a ses défauts, mais il est vraiment typique de la région. Et quand on sait mener à bien sa maturité, il peut faire un vin qui a beaucoup de typicité et qui a son caractère. Ensuite, c'est des vignes en terrasse aussi, pas que, mais aussi. Oui, on peut le voir tout autour. Voilà, c'est un terroir particulier. C'est du rougier, du sol grézeux, ferrugineux. Alors, on en retrouve dans le sud-ouest. On en retrouve à Gaillac. Là-bas, il l'appelle Brocole. On peut en retrouver dans les côtes de Brullois. Et également, je crois savoir si les vignerons de Madiran ou de Tursan veulent implanter. C'est possible aussi à l'annexe. Mais ça fonctionnera super bien sur tout ce qui est viande rouge, sur des fromages de vaches. Mais sur des cuvées jeunes, on pourra aller carrément sur des choses un peu exotiques, avec du gingembre, avec des choses comme ça, sans problème. Goûter un vin qui est atypique par rapport à d'autres fins, c'est toujours intéressant. Et c'est un patrimoine historique aussi. Donc du coup, c'est important de le préserver et de le cultiver, de conserver ses terrasses de façon à ce que des gens aussi vivent localement et également le transmettent aux générations qui vont suivre. Parce que déjà, ils sont sur des terroirs assez particuliers. Parce que ça fait partie de la gamme des cépages. Et donc, comme tous ces cépages, on peut les connaître tous. Et puis parce qu'ils sont assez uniques en leur genre, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils sont uniques en leur genre, dans cette approche-là, autour de ces arômes et de ce goût. afin d'avoir regardé cette Rome.